En 2014, l'Ukraine a fait intervenir l'armée dans le Donbass. En Crumet, c'était trop tard, mais dans le Donbass. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que l'armée ukrainienne, en fait les Ukrainiens, ils n'avaient pas du tout envie d'aller se battre contre les gens du Donbass. Et il y a eu un taux de suicide incroyable dans l'armée ukrainienne. Il y a eu plus de morts d'ailleurs, en 2014-2015, il y avait plus de morts dues à l'alcool et au suicide que dans les actions de combat. C'était tout dit. Et les gens refusaient d'aller s'enrôler. Il y a eu des campagnes de recrutement qui ont été faites. Les gens partaient d'ailleurs. Ça a été un des points de départ de l'émigration à cette époque parce que les jeunes ne voulaient pas aller se mettre dans l'armée. On a vu des Ukrainiens arriver ici et travailler comme serveurs dans des restaurants, des choses comme ça. Ça a commencé là. Exactement. Et c'était pour échapper à la conscription. Ils n'avaient pas du tout envie d'aller tirer sur leurs confrères. Et alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2014, les Ukrainiens ont vu ça. Ils ont demandé l'aide de l'OTAN pour, d'une part, essayer de freiner la désaffection et la désertion qu'il y avait dans l'armée, c'est-à-dire en augmentant les avantages. C'est pour ça que je suis allé moi-même. Je suis allé à Odessa, d'ailleurs, pour discuter ça avec les militaires ukrainiens, voir comment on pouvait, et les autorités ukrainiennes, voir comment on pouvait empêcher que les gens quittent l'armée parce que ça prenait des proportions considérables. Et comment ils vous ont accueillis ? Ils étaient d'accord avec ce que… Alors, moi, j'ai parlé avec les autorités. C'était les autorités ukrainiennes. Et eux, évidemment, c'était eux qui demandaient à l'OTAN. Donc, ils étaient demandeurs. À peu près tout ce qu'on pouvait leur dire, ils étaient à genoux et remerciaient. Oui, pour eux, l'OTAN, c'était un petit peu leur bouée de sauvetage, d'une certaine manière. Mais ça n'a pas suffi à créer, si vous voulez, l'enthousiasme. Dans l'armée ukrainienne. Et c'est pour ça que, pour compenser ces pertes et avoir quand même une capacité plus agressive contre l'Ouest, contre l'Est du pays, vous avez la création d'unités paramilitaires rattachées au commandement, au pluriel, ukrainien. Et ça vient de là. Quand vous regardez avant 2014, il n'y a pratiquement pas de paramilitaires dans le système sécuritaire ukrainien. Et à partir de 2014, sur le modèle du groupement Azov, alors on commençait le développement de paramilitaires. Aujourd'hui, selon Reuters, ils sont à peu près 100 000. 100 000 ? 100 000, selon Reuters. Donc, c'est des chiffres que j'ai retrouvés hier chez Reuters. Mais là, excusez-moi Jacques, l'Occident ne peut plus dire que ce sont des marginaux, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Non, 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 ce n'est pas du tout marginal. qui est à la fois le sponsor de Zelensky, qui a paronné sa venue au pouvoir, à la fois le sponsor du bataillon Azov antisémite et à la fois le sponsor d'un groupe juif intégriste. Donc, au niveau de l'élite ukrainienne, déjà, comment ça se passe ? C'est un mariage de raison ? Zelensky ne peut pas faire autrement ? Parce qu'alors, le grand argument qu'on nous dit en Occident, mais non, on ne peut pas parler de nazi ou de choses comme ça, puisque Zelensky lui-même est juif, et ça, donc, c'est censé régler tout le problème. Comment vous expliquez ce bizarre amalgame ? Alors, Zelensky est juif, c'est correct. Et c'est pour ça que je dis aussi, le gouvernement ukrainien n'est probablement pas nazi en tant que tel. Il utilise des néo-nazis, si vous voulez. C'est comme, d'ailleurs, je vous ai envoyé la photo d'un rapport qui a été écrit par l'université de George Washington aux États-Unis, sur Centuria. Et Centuria, c'est un projet pour la formation de groupes d'extrême droite, donc de milices type Azov, financés par les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la France, qui était vraiment le financement paramilitaire ukrainien. Ça ne veut pas dire que la France est nazie, mais elle forme des nazis, si vous voulez. C'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce que... Simplement, c'est des mariages de circonstances qui font que Zelensky, parce que sinon, il n'aurait sans doute pas la force de frappe pour lutter contre les russes. Est-ce que vous auriez fait le parallèle de l'alliance de l'Occident avec Al-Qaïda dans certains pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada